Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est vrai, c'est une catastrophe. Donc, je vous tourne la première partie du book haul qui compte, je crois, déjà 17 livres pour septembre. Il y en a encore à venir. Si je coupe ce book haul en deux, c'est pour qu'on essaye d'aller vite. Donc, je commence tout de suite. Alors, vous verrez, c'est quand même sous le signe de la jeunesse. Je crois que je l'avais dit sur Insta, en story ou dans une précédente vidéo. Je ne sais plus, mais vous allez voir. Alors, j'ai reçu un service presse, donc je vous le présente en premier. Il s'agit du dernier né de Fabien Fernandez. On reconstruit bien les maisons après les ouragans, publié chez Pygmalion. Donc, un grand merci à la maison d'édition pour cet envoi. Dans ce nouveau roman, on retrouve la plume de Fabien Fernandez à Détroit. Pourquoi je vous dis on retrouve ? Parce que si vous ne le savez pas, Fabien Fernandez a écrit un livre qui s'appelle Détroit et qui est publié chez Gullstream. Je ferme la parenthèse. Donc, dans ce roman, on va suivre quatre personnages. Un couple de Français qui est expatrié et qui, à Détroit, va essayer de se remettre d'un drame. On a aussi un jeune lycéen qui s'appelle Wallace et qui, en fait, veut devenir basketteur professionnel. Et à partir du moment où il se fait virer du lycée, il n'a plus d'avenir. Voilà, il n'en voit plus. Et la quatrième personne, c'est Dolorès qui est une vétérante d'Irak et qui vit dans la rue et qui, en fait, veut arriver à enregistrer des chansons. C'est un résumé qui m'a subjuguée. Je suis toujours en salon très, très agréablement à l'aise quand je discute avec Fabien Fernandez. Et donc, j'en ai. J'ai trois livres à lui dans ma palle. Du coup, c'est celui-ci que je pense que vous allez voir très prochainement. Je finis mes deux livres en cours et c'est ma prochaine lecture. Alors, j'ai craqué sur cette couverture. Je vous avais dit que j'adorais les visages comme ça, en couverture. Donc là, c'était Jamie Ford, La balade de Willow, publiée chez Charleston Bosch. C'est une histoire qui se passe en 1934 aux Etats-Unis. C'est l'histoire de William, qui est sino-américain, qui vit dans un orphelinat. Et le jour de son anniversaire, il va au cinéma et l'actrice, il va se dire c'est ma mère et donc il veut partir à sa recherche. Mais il va y arriver, mais ça ne va pas se passer comme il le souhaite. Ensuite, alors une période pas bien plus lointaine, donc avec ce roman chez Gulfstream Collection Électrogène, un magnifique rouge. Donc c'est de Béatrice Nicodème et c'est Il n'est si longue nuit. Béatrice Nicodème va nous parler de six adolescents, six jeunes, en 40 à Berlin. Six jeunes qui avaient des rêves et qui vont se retrouver face à l'éclairisme montant, même bien avancés, et qui vont avoir à choisir un camp. Encore un livre qui va me bouleverser. Dans le genre bouleversant et par contre plus jeunesse, et mes yeux se sont fermés, de Patrick Barre, publié chez TKJ dans la collection Poche. Donc ici, on va suivre l'histoire de Maëlle, qui est a priori une lycéenne comme les autres, qui passe beaucoup de temps sur Facebook, et puis qui d'un coup va arrêter tout ce qu'elle était en train de faire, enfin tout ce qu'elle aimait faire habituellement. Donc elle ne s'habille plus pareil, elle ne fait plus de sport, elle ne voit plus ses amis, et elle va rejoindre Daesh. Pourtant, donc voilà, elle va revenir de Syrie. Donc je ne sais pas si on suit toute l'histoire à partir de l'embrigadement jusqu'à la Syrie, jusqu'au retour, ou si c'est partir du retour. Mais voilà, j'ai craqué sur ce livre, et j'avais très très envie de me le procurer. Ah, ça y est, c'est fait. On quitte la jeunesse, mais on va y revenir pour du polar. Un nouveau Paul Cleave ne fait confiance à personne. J'ai adoré le pitch, et j'adore l'auteur. En fait, là, on suit un auteur, Jerry Gray, qui est romancier et auteur de thriller, et qui en a écrit beaucoup, avec beaucoup d'originalité, des scènes de meurtre assez originales. Et il est en train de se demander si ce qu'il écrit, il l'écrit vraiment en l'inventant, ou s'il ne l'a pas vécu, et donc lui-même n'a pas commis des crimes. Du coup, même la police va commencer à se poser des questions sur lui. Ouais, voilà. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai craqué. J'adore l'auteur, j'adore ce qu'il fait. Et puis je trouve que l'idée a l'air vraiment pas mal. Et aussi, le dernier, Olivier Norek, donc là, c'est publié, comme le précédent, chez France Loisirs. Entre deux mondes, j'adore la couverture. Par contre, le résumé, je vous avoue qu'il n'est pas très très clair pour moi, mais c'est peut-être fait exprès. En fait, on va suivre un Adam, qui fuit un régime sanguinaire, et qui veut que sa femme et sa fille aillent dans un autre pays, et lui va les rejoindre plus tard. Mais quand il les rejoint, il ne les trouve pas. Et en fait, il arrive dans un monde entre deux mondes. Et cette partie-là qui n'est pas très claire pour moi, en tout cas, dans l'univers dans lequel il est, il n'y a pas vraiment de loi, donc il va y avoir des crimes qui vont être commis. J'ai beaucoup aimé Olivier Norek dans le territoire, dans le code 93. Donc c'est pareil. Celui-ci, je me suis dit, allez, hop. Donc je vous disais, on revient à la jeunesse. Alors, à cause, comme énormément de livres, de Stéphanie de Piketty Boukine, j'ai acheté de Bertrand Puard, Émile, l'intraitable Zola, publié chez Hachette. Donc là, c'est l'histoire de Émile Zola, mais un Émile Zola de 12 ans. Dans le même genre, je vais y arriver, Bertrand Puard a écrit aussi sur Alexandre Dumas. Et si celui-ci me plaît beaucoup parce que je suis assez inconditionnelle de Zola, et bien j'ai serré Alexandre Dumas. J'ai également acheté Les enquêtes d'Émilie Evans de Patricia Elliot, L'héritière disparue, publié chez Albert Michel, jeunesse. Donc là, c'est le premier tome d'une série d'aventures, les aventures d'Émilie Evans qui va suivre sa tente pour une séance de spiritisme. Et en fait, il y a Ida, la cousine d'Émilie qui va revenir sous forme d'esprit. Est-ce que c'est un fantôme ou une imposture ? Franchement, j'ai été trop, trop tentée. Et en plus, petit Marc Baj, c'est toujours sympa. Je crois qu'il est déjà prévu en LC, hein ? Malou, il me semble. Alors, le dernier Jennifer Edelman Trout sorti en France L'éternité, c'est compliqué chez Gélu. Là, on suit Mallory Dodge qui, depuis ses 4 ans, je ne sais pas, depuis qu'elle est toute petite, ne parle pas. Et elle a été donc adoptée. Du coup, il a dû se passer un drame. Et depuis 4 ans, en fait, elle a recommencé à utiliser la parole. Par contre, elle a perdu celui qui était comme son meilleur ami qui s'appelle Rudder Stark, qui était aussi son protecteur. Et normalement, elle devrait retourner au lycée en terminale et le revoir. Je suis très, très fidèlement cette autrice tant lorsqu'elle sort un livre en France que dans ses parutions en version originale qu'en anglais. Et voilà, j'ai hâte de voir ce livre jeunesse qui, du coup, sort un petit peu. il n'y a pas de fantastique. On est plutôt dans du psychologique adolescent. Donc, ça me tente beaucoup. Et également, j'attendais qu'il sorte depuis un petit moment puisqu'il a été repoussé. C'est une particulier transparente de Nathalie Stragé publiée chez Siros. Où là, en fait, on va suivre Esther qui a 15 ans qui, d'aussi loin qu'elle se souvienne, a toujours été transparente pour les autres. vous savez, c'est ces gamins qui ont l'impression qu'on ne prête pas attention à eux et qui va finir par vraiment devenir invisible et qui va essayer justement de se dire ah ben, c'est peut-être pas mal d'être invisible. Donc, voilà. Du coup, sa vie va devenir un petit peu plus palpitante. On continue. Alors, là, c'est Max et Alex 20 000 aventures sous les mers de Peter Lerangis ou Lerangis je ne sais pas chez Slalom. Alors, moi, je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition mais ce n'est pas grave parce que j'ai trop envie. Si vous me suivez sur Insta, je vous l'ai déjà montré mais je vous retourne le livre. On dirait un comique. Enfin, franchement, il n'y a pas d'illustration à l'intérieur mais la quatrième. Ce personnage me fait flipper. Donc, en gros, c'est l'histoire de Max et Alex qui sont cousins-cousines. En fait, lui, il a un comment dire il vit dans un monde un petit peu particulier. Enfin, il voit le monde de façon particulière et ils vont se plonger dans un manuscrit inédit de Jules Verne et de voir suivre des instructions pour mener l'enquête. Voilà. J'ai fondu. J'ai fondu. Et pour celui qui suit encore plus parce que encore un visage. Donc, déjà, la couverture m'a appelée. Ça s'appelle Signé Versailles de Lovapourrier. C'est chez Florus. Et alors, le résumé, je vous le lis, c'est mieux. Je vous surveille. Je vous épis. Je connais tous vos secrets, vos mensonges et ces trahisons. Comment cela est-il possible ? Mais parce que je suis l'une des vôtres, je suis vous. Alors, prenez garde. Signé Mademoiselle V. Oh ! Oh là là ! J'avais prévu de le lire tout de suite après mes deux lectures en cours, mais je vais lire d'abord mon service presse. Mais voilà, il va y passer très très vite. Il a l'air intriguant. Il est très beau derrière aussi. Voilà. Franchement, chapeau Florus. J'espère que l'histoire tient vraiment la route. Un autre achat chez France Loisir. Oui, je n'ai pas été. Je l'ai fait un peu freestyle. Il s'agit de Les 5 éléments. La tablette d'émeraude de Dan Jolet. Là, en fait, on part du principe qu'en plus des 4 éléments habituels au feu et à terre, il y a la magie. Et du coup, on va suivre Gabe. Gabe. Gabe, n'importe quoi. Ah, la porte, ouais, super. Gabe qui vit à San Francisco et en fait, qui va devoir laisser ses amis et il n'a pas du tout envie. Du coup, ils vont mettre en place un rituel d'amitié éternel. Et il va se passer plein plein de choses. Lui aussi, lui aussi, il va y passer. Alors, je vous en ai parlé sur Instagram. je vous ai parlé surtout de ce que l'autrice a traversé par rapport à sa maison d'édition. Vous allez me dire mais t'es pas cohérent de Bérangère puisque tu achètes le livre et que donc tu donnes de la thune à la maison d'édition. oui, mais parce que j'espère franchement que les choses vont se résoudre. Je vous explique après. Je parle de Betty Piccoli avec AI, Amis imaginaires publié chez Castelmore dans lequel, en fait, on va parler donc d'enfants qui ont des amis imaginaires mais des amis imaginaires qui ont pris vie. Ces amis imaginaires vont se rendre compte et notamment le lion d'Helena qui a 12 ans qui s'appelle John qui a l'air un lion dandy. Alors ça, un lion dandy, j'ai trop envie. Et donc, les animaux, enfin, les amis imaginaires pardon, vont se rendre compte que petit à petit, les enfants disparaissent et John, il ne veut pas. Il ne veut pas perdre son ami donc il va tout faire pour la souris. Alors de quoi je vous parle par rapport à Betty Piccioli. Je pense que si vous allez sur son compte Insta, vous verrez encore la story mais je ne suis pas sûre. Bref, elle explique qu'elle a signé un contrat d'édition lorsqu'elle a sorti AI et qu'elle devait avoir un autre versement par rapport à ses ventes puisque c'est un livre a priori qui fonctionne plutôt bien et que pour l'instant elle n'a rien perçu. Donc elle a poussé un gros coup de gueule sur les réseaux sociaux et aux dernières nouvelles elle devait faire le point avec le gros boss donc de Prajlon Milady Castellemont et voilà. Moi c'est quelque chose qui m'a révoltée. J'en ai parlé sur Twitter, j'ai retweeté les conseils que la charte des auteurs jeunesse lui ont donné et voilà. Donc bref, j'ai outre ça très très envie de lire son livre mais en plus ça traduit des choses par rapport à Paye ton auteur ou auteur en colère qui moi me parle et m'inquiète donc du coup si en plus le fait que j'ai acheté son bouquin ça peut augmenter ses ventes et donc la sortir de cette situation voilà j'aurais l'impression d'avoir accompli quelque chose d'important pour le livre et pour les auteurs j'arrête la polémique et je passe au suivant j'ai pris le troisième tome de Sherlock Lupin et moi de Irène Adler l'énigme de la rose écarlate et là c'est chez France Loisir donc dans cette dans ce troisième tome pardon le cinquième est déjà sorti je suis en retard dans ce troisième tome ça va se passer à Londres en fait et j'ai pas lu plus parce que j'ai pas lu le tome 2 toujours très logique mais voilà j'ai je risque de me les les enfier et j'ai aussi acheté Jack Teck Griffon de E.J. Follet livre 1 le dernier réitier donc c'est publié également chez Hachette donc Jake qui est un un orphelin qui est plutôt volage qui fait plutôt des conneries dans les rues et qui va en fait découvrir à ses 12 ans un peu à la manière Harry Potter mais un an après en termes d'âge qu'il a des pouvoirs magiques je n'ai vu que des bonnes chroniques sur ce livre et bah voilà dans ma période jeunesse je l'ai pris et enfin un livre qui m'a mais trop trop attirée il s'agit de Les Van Der Beaker de Karina Van Glazer qui s'appelle On reste ici chez Kestormann c'est une première aventure donc on va suivre Jessie Isa Oliver Jacinthe Lané et leurs parents ainsi que Franz le chien George Washington le chat et Pat Ganini le lapin en fait ils font une réunion de famille et les parents doivent leur annoncer une bonne et une mauvaise nouvelle et donc voilà tout ce qu'on dit c'est qu'ils vont savoir ça et que si on veut savoir la suite il faut ouvrir le livre donc entre cette couverture top intrigante voisinage je sais pas quoi et cette cette intrigue dans la quatrième qui fait que t'as juste envie d'ouvrir le livre pour le commencer et bah j'ai craqué j'ai craqué c'est ce que tu veux que je te dise je vais le lire voilà du coup j'ai beaucoup beaucoup de livres jeunesse certains qui ont commencé déjà à tâter plus des nouveaux donc je vais voir pendant les vacances de la Toussaint si je peux me faire pas mal de livres jeunesse puisque du coup on sera pas très très loin de Montreuil même si pour l'instant on a pas encore la liste des personnes qui y vont j'ai quelques noms mais je n'ai pas le droit de le dire voilà du coup qu'est-ce que je pourrais vous demander dans les commentaires est-ce que vous en avez déjà lu est-ce que certains vous avez envie de les lire en lecture commune auquel cas vous pouvez me contacter via messenger par mail ou en me laisser un commentaire et est-ce que certains vous font envie du coup parce qu'il y en a qui sont plutôt récents voilà alors la première partie du book haul est terminée et je vous en tournerai une autre fin du mois voire tout début du mois d'octobre voilà je vous souhaite de faire de magnifiques lectures et je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo ciao 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 ciao